Quand vous prenez une décision sur la carrière à suivre, ou sur l'évolution de votre carrière actuelle, vous devez travailler à partir d'une image concrète de votre style de vie idéal que vous espérez atteindre dans un avenir proche ou intermédiaire. Parce que maintenant vous pouvez prendre toutes vos décisions en vous basant sur une vision claire, et qui vous éloigne d'approche beaucoup plus vague pour prendre des décisions de carrière comme des questions du genre « Quelle est ma passion ? » ou « Quelle est ma véritable vocation ? » La réalité quotidienne de votre style de vie est ce qui affecte votre sentiment de bien-être. Les détails de votre vie quotidienne sont ce qui agit directement sur votre corps et votre esprit à partir desquels votre affect est généré. Votre carrière doit servir votre vie, pas l'inverse. Parce qu'en fin de compte, votre expérience quotidienne de la vie est ce qui dicte votre niveau de bonheur. Et la planification de carrière basée sur le style de vie est la conséquence naturelle de ce principe fondamental. Leçon numéro 1 Qu'est-ce qu'un plan de carrière centré sur le style de vie ? Alors voici l'idée. Quand vous prenez une décision sur la carrière à suivre, ou sur l'évolution de votre carrière actuelle, vous devez travailler à partir d'une image concrète de votre style de vie idéal que vous espérez atteindre dans un avenir proche ou intermédiaire. Et cette vision ou cette image doit inclure des détails sur l'environnement physique où vous vous trouvez, l'environnement social dans lequel vous vous trouvez, le niveau de stress que vous ressentez, l'atmosphère générale de votre vie, votre vie mentale, spirituelle, etc. Quels sont les détails et à quoi est occupé votre temps en dehors du travail ? Donc vous construisez une image concrète qui contient toutes ces choses, une vision concrète et spécifique, mais qui n'est pas d'une précision absolue sur la carrière exacte que vous devez suivre, ou le travail exact que vous allez faire. Donc vous posez tous les éléments de votre futur style de vie, mais sans des détails du genre, je travaille dans le domaine du design ou dans une entreprise technologique de taille moyenne. L'exercice est donc celui-ci, et ensuite vous allez utiliser cette image pour vous aider à déterminer le travail que vous voulez faire ou quelle évolution de carrière vous souhaitez amorcer. Parce que maintenant vous avez une simple question, qui est qu'en vous basant sur les choses que vous avez à disposition, qu'est-ce qui me rapprochera le plus rapidement de ce style de vie ? Parce que maintenant vous pouvez prendre toutes vos décisions en vous basant sur une vision claire, et qui vous éloigne d'approches beaucoup plus vagues pour prendre des décisions de carrière comme des questions du genre, quelle est ma passion ou quelle est ma véritable vocation ? Ou tout simplement qu'est-ce qui semble le plus respectable ou le plus stable ou vous savez, qu'est-ce qui rendrait mes parents fiers de moi ? Je pense que c'est un moyen beaucoup plus efficace que de poursuivre ce genre de questions. Et nous verrons pourquoi dans une prochaine leçon. Très bien. Leçon numéro 2. Comment trouver les réponses à ces questions ? Comment trouver le style de vie idéal ? Et bien vous devez faire confiance à votre instinct, donc c'est plutôt intéressant. Mais cependant je rejette l'idée que suivre son instinct est quelque chose d'efficace pour une carrière à suivre. Vous savez, cette idée abstraite que nous avons une passion, que nous sommes câblés pour un travail en particulier, et qu'on le saura quand on le verra, parce que les emplois sont assez vagues. On n'a pas un bon instinct pour savoir ce qu'il signifie vraiment pour nos vies. On n'a pas un bon logiciel de prédiction. Par exemple, à quoi ressemblerait ce métier réellement ? Je ne fais pas trop confiance à mon instinct pour quelque chose d'aussi vague qu'une carrière en design graphique par rapport à une carrière en assurance qualité. Mon esprit ne sait pas ce que ça veut dire. Mon instinct ne va pas me donner des réponses intéressantes à ce sujet. Par contre, je vais faire confiance à mon instinct. Quand je pense à des aspects concrets et spécifiques de mon style de vie, quand je m'imagine, vous savez, faire une longue promenade dans la forêt le matin avec mon chien, que les arbres filtrent les rayons du soleil, je veux dire, là ça résonne vraiment avec moi. Là, je sais vraiment si je veux faire ça tous les jours ou pas. Là, ça résonne avec moi. Donc là, je fais confiance à mon instinct. C'est concret et spécifique. Donc vous devez trouver ce qui résonne avec vous. Mais maintenant, dans quoi est-ce que vous pouvez vous inspirer pour trouver ce qui résonne avec vous ? Des documentaires, des films, des magazines, des livres, des vidéos sur YouTube, des gens que vous connaissez, des expériences que vous avez eues, toutes ces différentes formes de médias ? Exposez-vous ! Laissez-moi regarder quelque chose sur l'ère d'Hamilton, dans sa maison à Malibu ou à Hawaï, et découvrir quel style de vie est-ce qu'il mène au quotidien. Laissez-moi m'enseigner sur Steve Jobs, et son éthique de travail démesurée pour essayer de changer le monde. Laissez-moi m'enseigner sur un génie des mathématiques. Laissez-moi m'enseigner sur un type qui façonne des planches de surf. Exposez-vous ! Exposez-vous à toutes sortes d'histoires différentes, toutes sortes d'exemples et d'aspects de la vie. Puis voyez ce qui résonne avec vous, et faites confiance à votre intuition. Ok, passons à la leçon numéro 3. Faisons une étude de cas. Voyons cela en action, en utilisant notre liste de questions originales comme point de départ. Passons en revue deux styles de vie possibles auxquels vous pourriez adhérer. Je vais vous montrer un exemple de ce à quoi ressemble un bon style de vie concret, et ensuite discuter de l'impact que cela pourrait avoir sur la décision à prendre à propos de votre carrière. Donc rendons cela tangible avec une étude de cas. Ok, donc, Anon est un ingénieur de données. Je suppose qu'il est au tout début de sa carrière. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est juste pour notre étude de cas. Il a un diplôme technique, et il travaille en tant qu'ingénieur dans une entreprise. Donc il passe en revue nos différents exercices, s'expose à beaucoup de contenu, il trouve ce qui résonne avec lui, et a construit une image concrète et précise du style de vie qu'il aimerait vraiment avoir. Avec énormément de détails, sauf les spécificités de son travail. Maintenant passons en revue deux visions possibles qu'il pourrait avoir. Vision numéro 1. Peut-être que l'image qu'il a créée et qui résonne avec lui est une image de lui dans une maison, qui surplombe, une prairie ensoleillée, des sortes de grandes prairies, et que le soir, des amis à lui viennent le rejoindre, et ils se rassemblent tous ensemble autour d'une vieille table de pique-nique, avec des espèces de drapeaux de prière tibétains dans le décor. Il serait sur une terrasse, en train de déguster du vin d'un vigneron local que quelqu'un aurait apporté, tout le monde apprécie la compagnie de chacun. Et peut-être que dans cette vision, Hanon s'imagine en fin d'après-midi, alors que sa journée de travail est terminée. Il s'imagine, dans son salon, en face d'une grande baie vitrée qui donne sur la prairie, en train de travailler sur son ordinateur, mais avec son thé à la main et dans le calme. Il termine sa session de travail vers 15h, puis quand il a terminé il se rend dans une sorte de grange qu'il a au coin de sa propriété, ou peut-être à un jardin avec des clôtures qu'il entretient, et puis le soir il travaille sur un roman. Sur un roman de fiction, et il n'est en aucun cas stressé par l'argent. Mais rien dans cette image ne montre qu'il est, vous savez, particulièrement riche. Donc, c'est une image avec beaucoup d'attributs concrets sur différents aspects de sa vie. Disons que c'est ça qui résonne avec lui. Maintenant quel impact cela pourrait avoir sur la façon dont il avance dans sa carrière en tant qu'ingénieur ? Il pourrait se dire, j'ai besoin d'autonomie donc je vais m'orienter vers des compétences basées sur des projets de grande valeur. Des compétences qui vous permettent de façonner un projet, et qui impliquent des qualifications très particulières. Des compétences assez difficiles à avoir. Passons à la vision numéro 2. Supposons qu'au lieu que ce soit une vision basée sur un plan de carrière centré sur un style de vie, il décide de suivre la vision suivante. Il se vaut dans une tour d'habitation en ville, et que depuis son appartement il a une vue sur la plupart des immeubles de la ville, qu'il est branché sur la scène culturelle de la ville, il a vu les derniers films, il écoute des musiques intéressantes, vraiment branché et exposé à la culture de son lieu d'habitation. Il a une vie professionnelle passionnante où il dirige une équipe, et il a un petit côté Steve Jobs. Lui et son équipe ont l'impression de faire quelque chose de nouveau sur le marché. Il est respecté dans le monde de l'entrepreneuriat, puis il y a ce sentiment dans l'air que si tout se passe bien, on pourrait tous devenir riche, car on pourrait finir par faire un gros coup. Donc tout le monde s'y met, c'est très excitant, c'est très branché, et peut-être qu'il est beaucoup moins attiré par un milieu plus calme, car il s'ennuierait vite et il est à la recherche d'énergie. Donc, si c'est ça votre vision, cela conduira à des décisions bien différentes sur ce que vous allez faire au tout début de votre carrière d'ingénieur. Vous pouvez emprunter un chemin plus agressif où vous essayez d'obtenir des postes de direction d'équipe, assumer davantage de responsabilités, sans pour autant essayer de développer des compétences très spécifiques pour ensuite vous lancer dans autant de projets que vous le souhaitez. Vous voulez plutôt prouver que vous êtes quelqu'un qui peut faire avancer les choses, donc maintenant des décisions complètement différentes seront prises si votre vision est plutôt celle-ci. Même personne, mais deux visions différentes. Et ces deux visions vous donnent des images claires de ce qu'il vous reste à faire. La dernière leçon ici, c'est pourquoi la planification de carrière centrée sur le style de vie fonctionne-t-elle ? Parce qu'en fin de compte, la réalité quotidienne de votre style de vie est ce qui affecte votre sentiment de bien-être. Les détails de votre vie quotidienne sont ce qui agit directement sur votre corps et votre esprit à partir desquels votre affect est généré. Donc travaillez d'abord sur les détails que vous allez apprécier, qui vont être significatifs pour vous, qui seront durables pour vous. Travaillez d'abord sur ça, car c'est le moyen le plus efficace d'arriver à un endroit où vous vous sentirez bien dans votre vie. Au lieu de vous concentrer sur votre carrière de manière isolée, oubliez tout ça. Et demandez-vous quel métier me passionne ? Et comment puis-je avoir le plus de succès possible dans ce métier ? Et j'espère juste qu'après avoir pris ces décisions, vous pourrez faire en sorte que tout le reste de votre vie se conforme petit à petit au fil du temps à cette vision que vous avez. Votre carrière doit servir votre vie, pas l'inverse. Parce qu'en fin de compte, votre expérience quotidienne de la vie est ce qui dicte votre niveau de bonheur. Et la planification de carrière basée sur le style de vie est la conséquence naturelle de ce principe fondamental. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501